Le mariage le plus discret de l'année, celui de Juliette Gréco et Michel Piccoli, qui donc hier se sont unis, autrement dit, Michel Piccoli, vous avez accepté d'épouser Juliette Gréco. Juliette Gréco, vous avez accepté d'épouser Michel Piccoli. Oui, M. le maire. Comment avez-vous fait, avez-vous réussi ce tour de passe-passe pour éviter, disons, la presse en général ? D'abord, on l'a voulu, et puis après, on a agi comme il fallait agir. Vite, vous deviez vous marier demain. Nous devions d'abord nous marier demain, après nous devions nous marier aujourd'hui, et nous sommes mariés hier. Et vous avez eu le mariage, donc, que vous désiriez, c'est-à-dire absolument intime. Absolument. Ce qui est étonnant, c'est d'abord de vous retrouver ici, à Paris, nous pensions que vous étiez partis vers de lointaines contrées. Vous savez, finalement, on est le mieux caché, c'est chez soi. Vous partez, quant à vous, pour l'URSS très prochainement, Juliette Gréco ? Oui. Et la séparation ne sera pas trop longue. Il vient avec moi. Il vient avec moi, il a réussi à venir. Et ça me fait beaucoup de plaisir. C'est un pays que je ne connais pas, c'est une terre inconnue, c'est un endroit inconnu, et je suis très heureuse de faire des découvertes avec lui. C'est pour ça que je me suis mariée. Il y a quand même un problème qui va se poser, il est quand même un problème. Comment l'avez-vous résolu si, par exemple, Juliette Gréco est en URSS, et vous tournez un film à 100 lieux de là ? Il vient. Eh bien, là, je t'ai résolu. J'ai préféré aller avec Juliette en URSS plus que d'aller tourner un film. Et vous pensez que, de nombreuses années durant, vous allez pouvoir, précisément, concilier une carrière ? Non, pas tout le temps si facilement, mais on y arrivera sûrement très bien. On peut travailler chacun de notre côté. Michel Piccoli, on dit que vous êtes un garçon excessivement discret, excessivement presque timide, et vous avez voulu cacher le plus longtemps, disons, ce projet de mariage. Je n'ai pas voulu cacher le projet de mariage, j'ai simplement voulu me marier avec Juliette, tous les deux, tout seuls. Mais rien n'est à cacher. Il y avait juste un petit instant à cacher. Que faites-vous maintenant, Michel Piccoli ? Rien, je viens de terminer, juste terminer un film avec Louise Buñuel, qui s'appelle Belle deux jours. Et vous allez maintenant chercher, je crois, vos filles à la sortie de l'école. Et vous allez chercher nos filles à la sortie de l'école pour faire le dîner de mariage. Qui a lieu ce soir ? Qui a lieu ce soir ? Avec un grand gâteau. Avec deux petits mariés à haut. Et plein d'enfants.